Musique Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je me suis dit que j'allais changer un petit peu et mettre la traduction au tout début Et pas vous parler un petit peu, mettre la traduction et mettre le film après, enfin le podcast du moins Donc aujourd'hui on va parler de Digg, Digg.com ça s'écrit D-I-G-G.com, normal comme un .com quoi Digg.com c'est quoi ? C'est tout simplement à mon sens le meilleur service d'actu to the world C'est à dire que mieux que Google Actualité qui va vous afficher des actus avec quelques jours de décalage En vous mettant publié il y a une heure Parce que 20 minutes où le Nouvel Obs a découvert cette actualité il y a une heure seulement Alors ça fait deux semaines que ça court le web Mieux donc que Google News, Digg c'est en fait basé sur des utilisateurs C'est à dire que comme vous, comme moi, quelqu'un comme vous, comme moi pardon Va pouvoir proposer une actu, proposer un lien, le partager Donc dès que les gens, c'est beaucoup plus réactif puisque c'est soumis à modération entre guillemets Par des milliers, des millions d'utilisateurs Et donc du coup chaque petit utilisateur va se battre pour publier son lien le plus rapidement possible D'être celui qui l'a posté en premier sur Digg Donc c'est beaucoup plus, c'est communautaire tout simplement Donc c'est beaucoup plus réactif C'est du temps réel, c'est du Twitter mais porté sur de l'actu Et c'est super Par contre c'est quasiment tout en anglais évidemment Comment c'est fait, comment c'est classé Donc je vais vous montrer rapidement déjà l'interface Ça sera toujours ça de gagné Donc Digg.com ça se présente plus ou moins comme ceci Donc vous avez sur la barre de gauche ici, hop là, tout ce qui est catégorie d'articles Donc si on va par exemple voir dans Science Hop, on arrive ici sur les dernières news qui ont été postées, etc Vous avez donc les news les plus récentes Les meilleures news des 24h, des 7 jours, des 30 jours, etc Vous pouvez comme je vous disais proposer un lien ici Donc là vous venez coller votre lien, vous mettez Diggit et c'est parti Vous avez la petite catégorie Upcoming Les plus récents, le top des 24h Et mes news, donc mes news ça va être ce que moi j'ai proposé Donc ce que généralement c'est, voilà si je ne vous dis pas de conneries Il y a l'article de hier, je me suis dit allez je vais le mettre en manière de voir comment ça réagit C'était le premier test, donc ça c'est bien pour pouvoir publier son propre lien Et ensuite ça c'est 3 news qu'il y avait dans les catégories Science, Technologie, etc Je clique juste sur le petit Doug, je vais vous montrer ça Une actu qui vous paraît pertinente, vous cliquez sur le petit Doug à côté Et donc du coup votre actu est reprise sur votre profil à vous Et si vous avez des personnes qui vous suivent, elles ont accès à vos actualités A vous ce que vous avez trouvé pertinent Ce que j'aime donc beaucoup chez Digg c'est que du coup ça va permettre Le classement se fait selon deux méthodes Donc il va y avoir les personnes qui vont proposer des actus Et l'actu est donc marquée plus ou moins importante en fonction de la notoriété de la personne C'est à dire que plus une personne publie d'actualité, plus elle est publiée régulièrement Plus les gens trouvent que son actualité est pertinente, la mettent en favori, etc. Plus la notoriété de cette personne va monter Donc si par exemple moi je débute, je suis au niveau zéro Mais quelqu'un qui est là depuis énormément d'années, qui publie des bonnes actus, etc. Dès qu'il publie un lien, il y a de très fortes chances pour que son autorité entre guillemets sur le site augmente Il y a donc un autre point qui est très intéressant C'est que du fait que c'est communautaire Par exemple si vous me suivez ou si moi je suis un pote pour voir ses actus Les actualités qui vous arrivent à vous sont classées plus ou moins par thématique C'est à dire que vous suivez les personnes par ce qu'elles vous intéressent Donc vous vous doutez bien que si vous suivez une personne L'actu qui va l'intéresser à elle vous intéressera probablement à vous Plutôt que de vous balader dans l'immense quantité de news, high tech, techno, sport, etc. Vous avez déjà vos actus qui sont entre guillemets classées Par ce qui est susceptible de vous intéresser en fonction des personnes que vous suivez Et ça c'est bien et ça fait gagner énormément de temps par rapport à un Google Actu Qui par exemple est super lent Vous propose des actus qui datent Vous propose des trucs qui ne vous intéressent pas non plus énormément Là c'est réellement de l'actualité à la carte Et c'est un service que j'ai découvert Donc en lisant le petit bouquin What Will Google Do en français C'est la méthode Google je crois Et qui donc parle de dig.com à maintes et maintes reprises Donc hier soir je me suis dit je vais aller jeter un petit coup d'œil Et en réalité c'est terrible Donc je viens de créer mon compte dessus Si vous voulez me suivre vous pouvez Moi je sais que je vais y passer quand même mes journées Il existe pardon une appli pour iPhone Il existe une appli pour Blackberry Vous pouvez, les applis sont gratuites Vous pouvez faire un saut dessus sans aucun souci Et amener vos news avec vous Donc rentabiliser vos temps dans les transports en commun Comment mettre une actu sur dig c'est tout con Exemple concret du blog On vient ici clac locan.fr Vous avez donc on vient sur dormir avec un MacBook Air c'est grave Donc on prend le dernier article Talent qui se charge Et ici je suis sûr que personne n'a jamais vu ce truc Il y a un petit bouton partager cet article Vous voyez clac Donc vous avez partager sur Twitter Juste à côté Partager sur dig Dig 10 exactement Après Facebook Donc vous cliquez sur dig 10 Ça vous propose donc le lien sur dig Si vous êtes déjà connecté sur votre truc c'est parfait Moi je l'ai déjà partagé Donc ça m'affiche Doug Et c'est réglé Du coup vous pouvez partager Si la personne qui fait le site a mis ça en place Vous pouvez partager tous les liens que vous trouvez pertinents Ou alors vous recopiez le lien et vous le foutez sur dig Et du coup votre actualité Ce qui vous intéresse à vous Et sur dig également Je trouvais ce principe intéressant Et pertinent de vous en parler C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui La petite présentation de dig.com C'était Lucan pour Lucan.fr Passez une bonne journée Ciao ciao